... Longtemps vu comme le troisième homme, François Fillon a déjoué les pronostics en remportant largement les primaires de la droite face aux favoris Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Candidat officiel de son camp pour la présidentielle, il brigue maintenant l'Elysée. Député à partir de 1981, il a été plusieurs fois ministre entre 1993 et 2005 avant d'être nommé Premier ministre de Nicolas Sarkozy en 2007. Il mène une campagne difficile, empêtrée dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants. Son programme est très libéral. Il promet la fin des 35 heures, la baisse des charges sur les entreprises ou le resserrement des aides sociales. Tablant sur 100 milliards d'économies, il projette de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires et de reporter l'âge de la retraite à 65 ans. Revendiquant sa foi catholique, il dessine un projet de société conservateur, souhaitant notamment amender la loi Taubira sur le mariage pour tous. Il veut aussi réduire l'immigration avec des quotas annuels votés au Parlement. Face au terrorisme, il a pris position pour la déchéance de nationalité. Sur le plan diplomatique, il veut renouer le dialogue avec la Russie de Vladimir Poutine, le président syrien Bachar al-Assad et l'Iran.